bonjour la frère et sœur et bienvenue sur Nance Reborn et j'espère que vous allez bien bon dimanche à vous et à votre famille que dieu est sur vous hier il y avait une chose qui m'a tellement choqué je me suis dit qu'aujourd'hui je n'ai pas eu de rien d'autre que décembre 1er à jesus christ what is this quand je vais vous raconter l'histoire vous allez me dire en commentaire de quel pays il s'agit ok soyez prêts mes frères je ne savais pas que dans cette pays déjà dans le monde des femmes je ne savais pas qu'il existait un monde où là-bas les hommes sont plus nombreux que les femmes au point où certains hommes voient la femme déjà il y est j'ai vu ça et j'étais choqué je suis même toujours choqué c'est pourquoi j'ai décidé d'en parler toutefois où il serait choqué par un événement il faut une vidéo ça arrive de faire 10 vidéos par jour qu'est ce qui s'est passé on nous a dit que des années 80 dans ce pays les gens ont remarqué qu'ils devenaient de plus en plus nombreux et surtout au niveau des défis du coup le gouvernement a décidé de l'augmentation de l'augmentation de la population l'augmentation de mon graphique et le gouvernement a décidé de l'unité de naissance du coup le gouvernement a créé une politique qui amène chaque citoyen avoir un seul enfant ce qu'on appelle l'enfant unique et à ce moment maintenant il fallait savoir que l'enfant en allait garder ou pas et c'est là comme les parents se sont rendus compte que eux ils avaient beaucoup de de fermes de plantations ils se sont dit qu'ils préfèrent avoir un garçon afin que le garçon puisse venir travailler pour eux les aider dans leurs travaux et puis quand ils seront devenus vieux l'enfant va prendre la réunion donc ils ont préféré choisir des garçons au lieu de choisir des filles du coup comme la médecine a fait cette capacité de savoir que le sexe de l'enfant avant sa naissance qu'est ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que là bas qu'est ce qu'ils faisaient ils le docteur les médecins la fille s'accumé danser il faut des analyses et à partir du foetus il a à savoir qu'elle va être le chèque de l'enfant qui va venir et s'il découvre que c'est une fille qui arrive qu'est ce qu'ils faisaient ils tuyaient le foetus ils tuyaient l'enfant avec du coup dans les années 80 heures toutes les filles les filles qui venaient là les gens les ont éradiqués les docteurs les ont tués ils les ont tellement tués que vous ne pouvez pas vous imaginer ça fait que le loup de filles dans la ville dans le pays a diminué au profit du nombre de garçons bon départ mais c'est déjà laissé ne savait pas à ses conséquences eux tout ce qu'ils cherchent à faire c'est de réduire la croissance de la population le nombre de naissances réduit le juge au maximum c'est un sale intérêt mais ils n'ont pas compris que dieu ne fait rien au hasard et que toutes choses un but chez dieu si dieu a passé le soleil le jour c'est pourquoi s'il a passé aussi la lune la nuit lui seul c'est pourquoi toi l'homme tu peux pas venir courir dieu tu peux pas venir dire à dieu ce que tu veux que tu penses être bon dieu il est dieu il est censé tout savoir c'est non la raison pour laquelle les deux la connaissance à lui qui l'a créé qu'est ce qu'on peut dire ici voici les gens commençaient à faire des cours de rue tu y est toutes les filles toutes les filles qui venaient tuer les filles à un épisode maintenant après les années 80 les conséquences à nouveau maintenant venir comme la plus de cassons puis des filles maintenant maintenant les garçons ont grandis ils ont grandis ils sont devenus de jeunes gens de 23 à 24 ans et l'heure est venue pour eux de se marier parce que là bas c'est à cet âge là qu'on se marie là il veut maintenant à l'écran c'est marie là où elle est jamais danser chez chez les femmes mais les jeunes et les autres de chez les femmes il n'a pas où maintenant leurs parents à la maison sont en train de mettre la pression pour qu'ils puissent qu'ils puissent envoyer une femme à la maison et transmettre le nom familial à la prochaine génération et un jeune sont comme toi mon frère tu es dans une famille tu es ton père tu es ta mère tu travailles tu as l'âge et tu as tout tu as tout ce qu'il te faut mais tu n'as pas de femme parce que dans le pays là ils ont tué toutes les filles et les parents te mettent la pression et toi mais tu sais qu'ils ont raison les parents te disent écoute touche-nous touche toi une femme touche toi une femme et fait un petit fils nous voulons avoir un petit fils nous voulons que tu transmettre notre nom à la future génération en même temps il n'y a pas de femme et à ce moment là les seules filles qui ont pu naître là elles ont commencé à devenir orgulliste maintenant elles ont commencé à devenir sélective elles se disent maintenant si tu es un gars tu n'as rien c'est pas la peine si tu es un gars tu n'as rien là elles ne font rien toi elles disent même qu'elles ne peuvent pas se mettre dans une relation où leur vie sera hypothétée donc elle peut faire faire le choix un bon choix puisque déjà il y a beaucoup d'hommes il y a beaucoup d'hommes devant elle et c'était son riche donc elle commence à regarder ceux qui sont riches et les choisis du coup ceux qui débrouillent comme nous nous sommes là maintenant de les regarder on dit ah mais nous on n'a pas de grandes choses là on va faire comment si vous voulez même pas nous régaler où est passé l'amour maintenant l'amour a disparu l'argent a pris le dessus jesus où est le jeune jeune maintenant le gars il a dépassé l'âge de 24 ans maintenant il a 27 ans il a pris le temps il n'a pas de femme et il est là tout à fait oh mon dieu qu'est ce que je dois faire qu'est ce que je dois mériter ça il te plait j'ose ma couillère de mon femme hey le gars est là maintenant il est là tout à fait Dieu est là tout à fait un moment donné il regarde ses amis il voit c'était parmi ses amis qui ont réussi à avoir une femme il ne le demandait pas si il aimerait avoir une femme mais ça semble être un grand problème pour lui du coup il a décidé d'économiser économiser j'en ai passé les 10 000 euros afin de pouvoir voyager aller dans un autre pays et se prendre une femme étrangère une femme peu importe il dit que ce sont des recours il a vu certains amis qui l'ont fait donc lui aussi il va essayer wow pendant ce temps que lui il cherche à aller économiser à aller dans un autre pays pour se prendre une vraie femme il y a des gens mal intentionnés qui veut qui veulent donner ses services aux gens t'as dit ils veulent s'adresser à ce besoin en femmes chez les hommes qu'est-ce qu'ils font eux ils sont là vous venez les voir vous dire que vous avez besoin d'une femme vous les payez cher eux ils vont s'arranger à vous trouver une femme d'ailleurs comment ils vont trouver la femme là s'ils voient une fille au cadier qui passe si elle peut les arranger ils sautent sur la fille ils n'appellent ils voient la fille et ils vont la vôtre à cet homme qui se trouve à l'autre bout du pays la fille est louée de sa famille ça veut dire que là si la fille elle dit à marier et qu'elle dit à une femme elle amène des enfants elle va aller voler et amener dans un autre pays où elle va avoir des enfants là-bas encore avec un autre homme c'est-à-dire qu'elle sera partagée comme ça pendant ce temps son mari là-bas il est tenté de chercher partout où c'est tout sa femme chez la gauche et à droite ah il y a encore plein de femmes dans le pays là et puis il aime sa femme et les enfants il est obligé de payer très cher pour qu'en plus qu'il puisse trouver sa femme il met des enquêtes il fait des recherches dans un pays vraiment très grand et un monde infini il décide de mettre toutes ses économies en jeu pour trouver sa femme 8000 euros c'est qu'il avait gardé mais jusqu'à lui il n'a pas retrouvé sa femme quand il voit ses enfants quand il voit sa fille qu'il a pu avoir avec sa femme quand il la voit il lui connaît la photo de sa mère il lui connaît la photo de sa mère sa fille a du mal à raconter sa propre mère juste en regardant la photo et quand on regarde ça on s'est dit sans doute la femme elle a déjà été mariée elle a déjà été mariée elle a sans doute des enfants et ainsi par miracle je vous remercie ça retourner à sa femme qu'est-ce qui allait se passer la femme c'est qu'elle a déjà un problème en fait c'est très compliqué elle veut qu'elle a déjà marié avec un autre homme mais ça n'est pas le problème sur le fait qu'elle a déjà un enfant ou des enfants déjà une famille comment la faire à la place de la femme que je veux dans une situation ma soeur qu'est-ce que tu ferais aï 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 quand j'ai vu ça je me suis dit que comment comment on parfois nous on n'arrive pas à à à comprendre combien de fois nous sommes bénis d'ailleurs parce que être béni c'est seulement avoir de l'argent avoir de belles voitures avec la grande maison ah en tout cas là moi même ça m'a convaincu que l'argent ne fait pas tout hi 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 ah quand mon frère est dans un pays où il y a plein de filles qui sont là il y en a plein tu y en a 4 tu te sais n'importe comment tu couches à la fille. tu les laisses tu couches à la fille tu les laisses tu te laisses en tout cas tu tient que nous on va prendre ton reste mon ami quel dieu te délit quel dieu te délit quel dieu te délir quand tu fais ça va à l'église on va prier pour toi comme quand il dit ça tu ne peux pas prendre une chaleur de serre d'un peu quoi tu veux tout ramasser parce que tu as l'argent parce que tu as l'argent tu peux avoir tout le futur tu veux tout ramasser et secours après ton argent comme ça tant qu'il y a l'argent il y a de l'espoir tant qu'il y a de l'argent il y a de l'espoir non vraiment moi je préfère vous dire frères et sœurs appréciez ce qu'on dit vous n'a jamais si vous voyez quelqu'un qui mange beaucoup puis laissez Dieu parce qu'il mange beaucoup si vous voyez quelqu'un aujourd'hui qui dit il m'a jamais rejeté lui dit Dieu merci tu as moins d'histoires appréciez tout ce que je vous donne le frère c'est ce que je vous ai donné vous avez une femme à la maison n'est pas comme de l'or parce que là derrière il y en a pas ça c'est un pays où il y a des gens qui n'ont pas de femmes il y en a une liste moustiquée il y en a pas mais dites moi de quel pays s'agit-il en commentaire et là il y a voir ce qu'on trouvait tout ce qu'on tourne le pays je vais venir laisser un j'aime et j'ai dit félicitations ok donc vous avez juste une heure du temps pour le faire et je viendrai ici quand l'heure se revient c'est parti tu peux t'abonner tu peux accueillir la coche et le retour dans la prochaine vidéo c'est parti